... Mais sommes-nous certains que les images ne bougent pas ? Est-il nécessaire que les images soient toujours en mouvement ? Ce n'est pas une obligation. Il y a des plans fixes qui sont désespérés et qui sont de véritables champs d'amour à l'image. Je crois que c'est une vision très... réalité cinétique, une réduction de l'image à quelque chose de cinétique, c'est-à-dire le mouvement n'est que corps en mouvement. Pas du tout, il y a l'image mentale qui intéresse la psychanalyse, il y a le flux de la pensée et de ce fait on est dans le mouvement, dans le mouvement de la pensée en mouvement. Sur un divan on est allongé mais on peut aussi considérer qu'on flotte. Ne dit-on pas, ne parle-t-on pas de l'écoute flottante ? On peut imaginer donc que le spectateur de cinéma est en face d'un spectacle dont le mouvement n'exerce pas nécessairement une attraction par le mouvement. Mais plus une rêverie et des images ouvertes. Alors les images ouvertes, ce ne sont pas les images du cinéma d'action qui vous entraînent dans une suite d'images qui captent votre attention et d'une certaine manière vous amène à atteindre une forme d'état de fascination, de vertige où vous perdez la conscience de votre regard. Donc bien sûr que les cinéastes s'intéressent à la psychanalyse, ne serait-ce que parce que c'est aussi une gajure. Comment restituer le monde intérieur ? Il y a ce défi fait au cinéaste de révéler l'inconscient. Oui, il y a ce défi fait au cinéaste, puisque ça ne bouge pas, je vais vous faire bouger les choses autrement. Ça peut être aussi la séduction à rebours exercée par un genre, le cinéma qui parle, le cinéma parlant, donc un cinéma, une étape, une conquête du cinéma. Par rapport au cinéma muet, donc un cinéma qui parle, c'est un cinéma qui nous dit des choses. Or assez curieusement, depuis quelques années, le parlant devient ennuyeux. Vous vous dites, vous apportez un scénario, ouh là-bas, mais qu'est-ce que ça parle ? Il y a des phrases, il y a du dialogue, c'est chiant. Alors, il y a peut-être inconsciemment cette révolte du cinéaste contre une forme de cinématographiquement correcte qui voudrait qu'on ne parle à plus au cinéma. Il y a aussi certainement l'envie de restituer quelque chose de la psychanalyse. Nécessairement, ça n'est qu'un cadre, qu'un angle, donc quelque chose qui limite. Mais la psychanalyse est aussi faite de silence, d'écoute, d'interrogations implicites, explicites, formulées, non formulées, d'attitudes, de gestes, de soupirs, de respiration. Étrangement, autant de choses que l'on coupe régulièrement quand on filme, et plus particulièrement quand on filme à la télévision. C'est peut-être aussi ce qui explique l'intérêt, entre autres, du public pour la télévision réalité qui, elle, est chiante, mais dans le bon sens, puisqu'elle nous restitue un certain nombre de choses qui ont disparu de nos écrans, à savoir, je m'interroge, silence. Si je fais un long silence, ce film-là, vous imaginez, je suis au journal télévisé, je fais ça. Oui, alors, on vous coupe la parole. Sur le divan, on vous rend la parole. Je suis bloquée. Alors, l'ambition de faire un film à côté, sur la psychanalyse, avec des personnages, les personnages de la psychanalyse, le quotidien, les fantasmes, c'était séduisant. Et Jean-Pierre Gatégnaud a eu l'excellente idée d'écrire ce livre et de créer un personnage récurrent de psychanalyste. D'une certaine manière, il m'a lancé un défi. Donc, j'ai relevé ce défi. Je pense aussi que la psychanalyse, ils ont le même âge, le cinéma, on a le même âge. Lui, c'est plus vieux. Donc, là, on se pose des questions et il est logique qu'il n'y a rien de ce qui est humain n'est étranger. Rien de ce qui est humain n'est étranger au cinéaste. Ça peut être étrange, mais pas étranger. C'est cette question, ils pensent quoi les gens ? Le film m'a révélé une pensée qui était très loin de la mienne, à savoir, j'ai rencontré, c'était une surprise plutôt mauvaise, la résistance faite à la psychanalyse dans le grand public. Dire un film sur la psychanalyse sera très facilement une caricature, une charge, une moquerie. Ou alors, vous entendrez des choses, beaucoup de défense, beaucoup de défense contre la psychanalyse. Alors, quand on a soi-même connu la psychanalyse, fréquenté la psychanalyse, aimé la psychanalyse, détesté la psychanalyse, il ne reste quelque chose qui fait partie de votre vie, une partie de votre vie. Monsieur Freud a dit des choses qui me semblent être importantes et qui le demeurent aujourd'hui. qui posent des questions à tout dramaturge, à tout raconteur d'histoire. Ne parle-t-on pas de la psychologie des personnages ? Encore une fois, si on parle de psychologie, la psychanalyse n'est pas très loin. La compréhension des mécanismes intérieurs de l'imaginaire de Chaka et la capacité que l'artiste a de révéler. Alors, il y a un cheminement très analogique entre les deux visions. Ayant fait ce film, j'ai rencontré une certaine réticence de la part du public qui est venue à des endroits où je ne les attendais pas, où je ne l'attendais pas. Par exemple, un film sur la psychanalyse. Parce qu'un film doit toujours être sur quelque chose. C'est très difficile d'arriver à communiquer quand vous avez fait un film sur, entre guillemets, la psychanalyse. Parce que vous, tout de suite, imaginez quelque chose d'intellectuel. On a une idée de la psychanalyse. Des psychanalystes, il y a beaucoup d'agressivité. Et donc, quand vous avez fait le film, vous rencontrez le trajet de cette agressivité. C'est chiant, la psychanalyse, pour beaucoup de gens. C'est intellectuel, c'est des mots, ça cause, c'est pas de l'action. Et alors, votre question, la question précédente, déjà, implicitement, accepte l'idée que ce sont des images qui ne bougent pas. C'est une aimable, une bienveillante provocation à laquelle j'ai répondu tant bien que mal. Donc, au XXIe siècle, faire un film qui se passe dans le cadre d'un cabinet de psychanalystes, dont les héros sont un psychanalyste, ces patients n'est pas une chose facile, alors que, paradoxalement, on n'a jamais autant vu, entendu, de psychanalystes. On n'a jamais autant fait appel à la psychanalyse, à la psychologie. Je suis tout à fait conscient du fait qu'on est dans une nébuleuse, et qu'il y a des... Cette nébuleuse est fragmentée. Il y a des mondes différents, psychanalyse, psychiatrie. J'ai tenu, d'ailleurs, à ce que le personnage... Mais c'était dans le livre de Jean-Pierre Gatégnon. Le personnage est un psychiatre, à savoir... Je ne vais pas dire ça dans des professionnels, mais je voulais qu'il soit médecin. 15 jours de Prozac, raison d'un contenu par jour. C'est pour vous dépanner. Je n'ai pas l'habitude de prescrire pour quelqu'un qui t'en analyse avec moi. Alors, certainement, dans la volonté d'en faire un médecin, c'était d'impliquer dans le film le conflit, la coexistence pacifique ou armée de ces deux approches, l'approche, je dirais, humaniste, pure, purement humaniste, et l'approche humaniste, et scientifique, humaniste chez le psychanalyste pur et dur, et humaniste et scientifique chez le psychiatre, qui est donc aussi médecin, et qui a donc acquis un certain nombre de compétences sur l'homme, non seulement son psychisme, mais son anatomie, sa physiologie, ses pathologies, le corps et l'âme. ça me semble souhaitable maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit une condition suffisante ou même nécessaire, mais c'est une condition. L'envie de faire ce film, elle m'est venue à la lecture d'un livre. J'ai toujours adapté des livres, sans doute la résultante d'une passion pour la littérature, peut-être une facilité, facilité, puisque les livres vous convient à des voyages, les écrivains sont des passeurs, mais c'est vous qui êtes dans la barque, c'est vous qui ressentez des choses, et vous avez envie, à la rencontre des univers, de l'univers d'un écrivain, vous pouvez avoir envie de matérialiser, d'incarner l'univers dans lequel l'écrivain vous a emporté, vous avez été séduit par des personnages, par une thématique, par un mécanisme, et en l'occurrence, je rejoignais l'utile et l'agréable, à savoir un intérêt personnel pour la psychanalyse, une connaissance personnelle de la psychanalyse, et un passé ancien, quand j'étais étudiant en médecine, où je souhaitais être psychanalyste, puis à titre personnel, la psychanalyse m'a rendu des services à une certaine époque de ma vie, et elle fait partie de mon quotidien et de ma réflexion quotidienne. Alors j'ajouterais à ça qu'il y avait aussi, ça c'est la paresse, parce qu'on peut inventer des histoires soi-même sans aller prendre celles des autres, mais c'est pas un vol, on les achète, on achète les droits d'un livre et on l'adapte, donc il y a un échange, mais j'ai l'impression que c'est plus facile, c'est l'expérience d'un tiers que vous confrontez à vos propres pulsions, à votre vision, et ça donne une adaptation. Donc en réalité, le responsable, le fautif, c'est Jean-Pierre Gaténaud, c'est lui qui est le coupable dans cette affaire. Plus sérieusement, je lui disais que l'occasion était trop belle, après un certain nombre d'années de psychanalyse, de faire un film là-dessus. C'est un livre d'analysant, c'est un film d'analysant, c'est le point de vue, le point de vue prépondérant dans cette histoire et celui de l'analysant. Ce sont ces fantasmes, projetés aussi sur le psychanalyste. Alors là, on est vraiment dans une mise en scène de ces images, de ces fantasmes. Et qui n'a pas mis en scène son psychanalyste, qui ne s'est pas moqué de son psychanalyste, on ne ferait pas d'analyse s'il n'y avait pas cette problématique à résoudre. Si on ne passait pas par ce stade, j'ai lâché le mot, transfert, qu'on doit souhaiter, évidemment, le moins mortel possible à ceux qui entreprennent le voyage. La lecture qui a été faite du film n'est pas forcément la lecture que moi j'en faisais, ni celle de Jean-Pierre Gattegnaud, à savoir que pour beaucoup de gens, le film est vécu comme une charge contre la psychanalyse. Qu'est-ce que vous leur mettez au psychanalyste ? Non, si on regarde le film, comme l'a écrit un de mes amis psychanalystes, le psychanalyste est malmené dans ce film, mais la psychanalyse en sort guérie. Je sais que la formule était assez jolie parce que ce film ne se moque absolument pas de la psychanalyse et il révèle justement la violence faite à la psychanalyse par un certain nombre de gens qui la refusent. Ils ont le droit d'ailleurs. Mais parfois ce refus est un refus, c'est une pulsion, c'est une peur. Et donc, quand on a peur, soit on rit, soit on se gausse, soit on se moque, soit on condamne. Et on le fait d'une façon souvent excessive. Il y a un psychanalyste dans cette histoire qui ne va pas très bien. Mais toute la question est de savoir comment se comportent-ils avec ces patients ? Qu'est-ce qu'ils leur donnent ? Qu'est-ce qu'ils leur apportent ? Restent-ils dans le cadre de la psychanalyse ? Si c'est le cas, alors c'est un être humain. Et donc, c'est une chose que nous devons apprendre, nous, les analysants, c'est d'accepter que notre psychanalyste ou que le psychanalyste soit un homme, être humain. C'est un peu tard. Dans tous les cas, c'est inquiétant peut-être de se dire qu'on a lâché dans la société, dans la nature, un psychanalyste qui n'avait pas résolu un certain nombre de ses problèmes. Alors, ça, c'est vraiment là la faiblesse et la force du livre et du film. Parce qu'il amène cette petite fêlure du personnage principal et permet de le créer. S'il n'y avait pas la fêlure, il n'y aurait pas de crime, il n'y aurait pas d'accident. Il y a des psychanalystes qui peuvent être, qui peuvent faire des dépressions, qui peuvent devenir fous, qui peuvent sortir du droit chemin. Il y a des magistrats qui tournent mal. Il y a des policiers qui sont ripoux, etc. Il y a des hommes politiques qui ne sont pas honnêtes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y a des cinéastes aussi. Donc, non, le psychanalyste n'est pas forcément un être parfait et le nôtre ne l'est pas. Mais, il cherche à aller mieux et il soigne les autres. Tout du moins, il tente de les soigner. Durand est un psychanalyste qui va mal. Je n'ai pas tellement consulté pour accréditer la véracité du film que je faisais pour deux raisons. D'une part, parce que Jean-Pierre Gatégnaud est un capornier du Divan. Donc, il y est passé, il sait de quoi il parle. quant à moi, j'ai aussi une longue expérience plus un intérêt. Ça faisait deux expériences qui se conjuguaient et je voulais faire une comédie. Ça n'a pas toujours été perçu comme tel. C'est dommage, peut-être parce que la gravité, la noirceur de l'arrière-plan et de ma propre noirceur sont peut-être plus éclatantes que ce que je pensais. Néanmoins, je reste convaincu que c'est une comédie et j'ai voulu faire une comédie. Alors, c'est réussi, c'est raté, c'est à moi de le dire. Je me méfie beaucoup du regard du spécialiste. J'étais relativement confiant dans la restitution que j'allais faire de l'atmosphère du cabinet, mais j'étais très intéressé par cette restitution de l'ambiance, de l'atmosphère, de la... de matérialiser ce silence, cette écoute, cette fameuse écoute flottante. Je pense que si le film est réussi, il est réussi là. Et beaucoup de gens l'ont noté. mais ce sont probablement des gens qui ont cette expérience, soit d'un côté, soit de l'autre, du divan. En revanche, ce que j'ai fait, c'est une fois que le script a été terminé, je suis allé parler avec un ou deux psychanalystes et les psychanalystes ont vu le film, continuent à le voir. C'est un film qui est certainement un sujet de discussion chez un certain nombre de psychanalystes et d'analysants, justement parce qu'il apporte quelque chose, un petit quelque chose, un petit quelque chose à cette question de la psychanalyse dans la société, du rapport de l'analyste avec ses patients et sous une forme romanesque puisque, somme toute, il s'agit d'une enquête policière, mais une analyse n'est-elle pas une enquête ? Toute personne qui va s'allonger sur un divan n'est-elle pas en quête d'elle-même ? ne cherchait-elle pas sinon à tenir l'absolution, certainement pas le mot adéquat, mais à se débarrasser d'un certain nombre de nœuds, de crispations que fait un commissaire de police ? Il enquête aussi. Je trouvais que c'était très intéressant cette enquête à la fois métaphorique qui en même temps au premier degré et l'histoire du crime n'est-elle pas une longue tentative de faire disparaître le cadavre, d'effacer l'ardoise ? Et là, quelqu'un, Jean-Pierre Gatégnaud, qui est maintenant votre otage et que je vais vous laisser maintenant dévorer à belles dents, m'ont suggéré cette enquête autour du divan ou sous le divan. Je trouvais que la situation était drôle d'avoir mis le psychanalyste dans cette situation mais en le mettant dans cette situation n'était-ce pas moi-même que je mettais dans cette situation et tous ceux qui regardaient le film. Voilà. Et maintenant, je vais donc vous laisser en compagnie de Jean-Pierre Gatégnaud qui, une fois de plus, est le coupable et le responsable de tout. Je décline toute responsabilité désormais et je lui laisse le soin de conclure et je lui fais mes amitiés et je salue toute l'audience. et je vous laisse la réponse. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.